Corrigeons donc l'exercice du contrôle continu que j'avais donné l'an dernier, c'est-à-dire en 2010-2011. La première question, c'est de calculer le coefficient de corrélation linéaire pour ces deux variables. Donc je vais me mettre dans le graphe, 7, mon diagramme, c'est un scatter, les x sont dans la liste 1, les y dans la liste 2. Ok, je peux faire le dessin, calque, je vais ajuster une droite, c'est-à-dire un polynôme des degrés 1. Alors voici le coefficient de corrélation 0,86,52. Est-il significatif ? Alors on peut régler le problème directement à la calculette en appuyant sur test, t, reg, le coefficient, là ici, le test que je vais réaliser, c'est h0, rho égale 0, h1, rho différent de 0. Les x sont dans la liste 1, les y dans la liste 2, execute, donc il me donne le t que vous auriez trouvé si vous aviez fait le calcul à la main, c'est-à-dire en utilisant la valeur de r. Il ne me donne pas l'équivalent de t de student, mais je sais que je dois rejeter h0, pourquoi ? Parce que j'ai une probabilité P de 2,78,10-4, et cette valeur est inférieure à 5%, c'est-à-dire que j'ai 2 chances sur 10 000 ici, de raconter une bêtise en rejetant h0, c'est raisonnable. Alors la question suivante, c'est l'ajustement linéaire, ou semble-t-il judicieux ? Eh bien, oui, il est tout à fait judicieux. Pourquoi ? Je vais redessiner mon ajustement linéaire. Pourquoi ? Parce que les points sont espacés raisonnablement selon x et selon y, je n'ai pas d'outlier. Je n'ai pas l'impression de voir un polynôme, ou un log, une racine. L'ajustement linéaire n'est pas bête du tout. Quelle est l'équation de la droite ? Eh bien, l'équation de la droite, la voilà, à x plus b, avec a égale 7 valeurs, et b égale 7 valeurs. Au passage, notez que le R2 est à 0,75, c'est-à-dire qu'environ 75% de la variance est expliquée par mon modèle linéaire. Qu'aurait-on obtenu si le poids des branchiers avait été exprimé en grammes au lieu de milligrammes ? Alors revenons au dessin. Donc ici, au lieu d'avoir des milligrammes, j'aurais eu des grammes, c'est-à-dire j'aurais eu des valeurs mille fois plus faibles. L'ordonnée à l'origine, le B ici, n'aurait pas bougé. En revanche, le A, si mes x sont mille fois plus faibles, la valeur de A doit être mille fois plus élevée pour compenser cette différence. Donc la valeur de A qu'on trouvait ici aurait été mille fois plus forte, le B aurait été identique. D'après un de vos collègues, la relation liant le poids des branchiers au poids des pattes devrait passer par l'origine. Cela est-il possible dans votre cas ? Pourquoi ? Eh bien là, je ne vais pas vous le montrer sur la calculette, mais si vous regardez le diagramme qui est fourni, vous verrez que le point 0,0 appartient à l'intervalle de confiance de B. C'est-à-dire que, disons, j'ai un B qui est compris entre moins 2 et demi et 6 environ, sur mon diagramme. Là, vous ne pouvez pas le voir. C'est-à-dire que le 0 appartient à cet intervalle de confiance. En d'autres termes, je peux considérer raisonnablement que mon ordonné à l'origine est nul. Et maintenant, vous devez trouver la pente. Alors, je vous demande de vous référer à un exercice qu'on a fait ensemble, où, dans le cas d'une ordonnée à l'origine égale 0, on a la pente qui est égale à la somme des x, y sur la somme des x, 2. Alors, comment allons-nous procéder pour trouver très rapidement ces deux valeurs ? Je reviens en arrière. Calque, 7. Dans le cas de deux variables, mes x sont bien en liste 1, mes y en liste 2. Très bien. J'appuie sur 2 var. Et là, je trouve la somme des x, 2. 58, 583 403. Donc, je le note pour ne pas oublier cette valeur. 583 403. J'en aurai besoin par la suite. Et la somme des x, y se trouve ici, 34 837.1. Alors, je le note aussi. 34 837.1. Ça ne marche pas. 34 837. Bon, enfin, soit, vous allez devoir faire la division de 34 837 par 583 403. Alors, il faut que je me souvienne de ces chiffres parce que je n'ai rien sous la même orienté. 34 837.1. 583 403. Donc, ça faisait 34 000 et des poussières. 837 par 583 403. Si mes souvenirs sont bons. Enfin, vous ferez le bon calcul. Et je trouve une pente à 0,059. C'est-à-dire, légèrement différente que la pente que je trouvais précédemment.